Salut, c'est PL Cloutier, enfin on sort du temps des fêtes, je vais commencer à manger autre chose que du chocolat. Je vous jure, ça là, c'était comme plein jusqu'à rebord. On dirait que j'ai mangé du chocolat pendant deux semaines à être une vraie larve de salon, à regarder la télévision, à regarder des vidéos sur YouTube. Je suis tellement content que la nouvelle année soit enfin arrivée, je vais pouvoir arrêter de manger du chocolat tout le temps pis enfin manger quelque chose de différent, genre mes Skittles spécial dessert. Faut vraiment faire du bien de manger autre chose que du chocolat. Faut varier son alimentation quand même. Mais y'a pas juste le fait de manger autre chose que du chocolat qui me réjouit dans l'idée de commencer une nouvelle année. Moi je vois ça comme un nouveau départ, comme l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, l'occasion de recommencer à zéro, l'occasion d'aller vers l'inconnu. Wow! Moi y'a rien qui me stresse plus que l'inconnu. Pis comme à chaque fois où je suis stressé devant le mystère, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je questionne ma boule numéro 8. Vous savez la boule qu'on brasse à laquelle on pose des questions et qui nous affiche une réponse toujours, je pense, véridique. J'en ai une dans ma tablette. Pis je vais poser des questions. Moi si je pourrais avoir des boules à la maison, je veux pas avoir ça en vrai. Aujourd'hui j'ai pensé que je pourrais demander à ma boule numéro 8, qu'est-ce qui m'attend en 2015? Mais à quoi bon savoir ce qui m'attend en 2015 si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Le retour des classiques. On se trompe pas. Aussi bon que l'année dernière. Avant de commencer, j'ai envie de donner un coup de pratique à ma boule pour être certain qu'elle se trompe pas en 2015. Alors je vais poser une question comme ça au hasard. Cher boule, est-ce que Joey Scarpellino pense souvent à moi? Bien sûr que non. Bon, d'être tout évident, ça marche pas. On va lui donner une deuxième chance. Je ne pense pas. Elle a peut-être besoin de se faire réchauffer un peu, on va lui donner un autre coup. Je vais demander plus tard. Mais voyons, on dirait que tu l'aimes pas. Est-ce que t'aimes pas Joey Scarpellino, c'est ça, dis-le? Pas tout à fait. Ah, ben là, c'est quoi, t'as un oeil dessus? Vous pouvez compter sur elle. Hein? Est-ce que Joey Scarpellino pense souvent à moi? Comme je le vois, oui. Comme je le vois, oui. Je savais que la boule se trompait pas. Ah, j'aime les boules. OK, on commence avec les premières questions. Cher boule magique, est-ce qu'en 2015, je vais rencontrer l'amour? Les chances sont minces. Est-ce que j'ai plus de chances de rencontrer l'amour que j'ai de chances de ne pas rencontrer l'amour? Eh, même moi, je suis même pas certain de ce que j'ai dit demander. Clairement. Clairement, ah! J'ai plus de chances que pas de chances de rencontrer l'amour. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Je ne crois pas. Ah, mon Dieu. Est-ce que je vais le rencontrer bientôt, genre? Les chances sont minces. Ben là, tu reviens souvent, les chances sont minces. Finalement, peut-être que le jeu de la boule, c'est une très mauvaise idée. Cher boule magique, l'amour que je vais rencontrer, est-ce qu'il est quand même un peu sexy? Comme je le vois, oui. Eh, c'est pas moi qui l'invente, là. Je vais rencontrer un beau gars. Est-ce qu'on va se rencontrer, genre, dans un contexte de travail? Oui, certainement. Hein? Ben là, je travaille tout seul, tout le temps, chez nous, dans la cuisine. Seigneur, c'est un voisin. Est-ce que c'est un voisin? Apparemment pas. Ah, un livreur? Bien sûr que oui. C'est pas un livreur, c'est pas un voisin. Ah, est-ce que c'est comme un ami qui va venir me rendre visite, puis que je le sais pas encore que je l'aime? Apparemment pas. Ben là. Bon Dieu, mais qui ça va être? Est-ce que c'est un YouTuber qui va venir faire une collabo ici? Pas une bonne idée. Non, effectivement, je suis pas certain que c'est une bonne idée. Est-ce que ça va être, genre, un colporteur, là? Genre quelqu'un qui veut me vendre quelque chose à la porte? Probablement. Bon, alors, le message est lancé. Je vais probablement sortir avec un colporteur cette année. Bon, alors, on passe à une prochaine question. Cher Boulle Magique, est-ce que je vais être en santé en 2015? C'est l'essentiel. Oui. Oui, dossier réglé, je vais être en santé. Ça me parle d'une bonne nouvelle. Cher Boulle Magique, est-ce que je vais gagner beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube? Oui, certainement. Je suis comme en train de devenir amoureux de cette boule. Mon Dieu, peut-être que, dans le fond, l'amour de ma vie, c'est la boule. Veux-tu un verre? Veux-tu quelque chose? Mon Dieu, je suis en train d'essayer de faire voir ma tablette tout seul dans mon appartement. Ça, c'est vraiment étrange. Boulle Magique. Est-ce qu'il y a un de mes abonnés qui a un kick sur moi? Probablement. Oh! Est-ce que c'est un garçon? Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y a une fille. Parmi mes abonnés qui est comme amoureuse de moi, ne perds pas ton temps, c'est peine perdue. Mais là, est-ce que je vais lui briser le cœur? Probablement. Bien, plus que probablement. Chère petite fille, je m'excuse d'avance. Trouve mieux que moi. Il y a plein d'autres YouTubers avec qui tu aurais peut-être plus de chance qu'avec moi. Je viens de découvrir que, genre, on peut changer la boule pour autre chose. On peut mettre, genre, une boule de cristal, un ballon de soccer, une boule disco. Je mets clairement la boule disco pour la suite de ce jeu. Prochaine question. Est-ce que je vais faire beaucoup d'argent en 2015? C'est quand même important d'être prospère. On souhaite ça, santé, prospérité. Oui, certainement. Yes! Yes! Si on résume cette année, je vais être en santé. Je vais tomber en amour avec quelqu'un qui va venir sonner à ma porte. Et je vais être prospère. Moi, je trouve que jusqu'ici, 2015, c'est en ligne vraiment bien pour moi. Mais je n'ai comme pas envie de ranger ma boule. Je suis en train de prendre beaucoup de plaisir à faire tout ça. J'ai envie de faire un peu de patinage. Cher boule magique, est-ce qu'il va y avoir des rapprochements entre les colocs à l'appartement de Thierry, Miro, Lisandre et Simon? Il a de bonnes chances. Je savais tellement depuis le jour 1 qu'il allait se passer quelque chose dans cet appartement-là. Si ce n'est pas déjà arrivé, d'ailleurs. Prochaine question. Est-ce qu'il y a déjà eu des rapprochements dans l'appartement des colocs, cher boule magique? Ma réponse est non. Ah! C'est assez catégorique, ça. Il n'y a pas eu de rapprochement chez les colocs. Mais, surveillez-vous les colocs en 2015. Quel autre patinage je pourrais faire? Il faudrait que je trouve une question pour patiner sur Cynthia Dulude. En parenthèse sur Cynthia Dulude, pour moi, c'est genre la fille la plus parfaite que je connaisse. Elle ne prend pas d'alcool, elle ne boit pas de café, elle est toujours de bonne humeur. C'est une fille pure. Alors, j'ai ma question ici pour la boule magique. Est-ce que cette année, Cynthia Dulude va faire quelque chose de vraiment trash? Les chances sont minces. Ah, les chances sont minces. Cynthia, t'es vraiment une fille pure, même ma boule le sait. Jean-François Cédé, on va faire une question sur Jean-François Cédé. Est-ce que Jean-François Cédé a genre une amourette secrète dont il ne parle pas? Ma réponse est non. Ah, je vous donne ma boule, l'imagination beaucoup moins fertile que moi. Moi, j'imagine Jean-François Cédé avec une vie secrète et parallèle, complètement délurée. Cher boule magique, en 2014, là, c'est passé à ça, genre au moins cinq fois, que Thierry et Miro s'embrassent. Est-ce qu'ils vont finalement s'embrasser pour vrai avec la langue? Oui! Je ne sais pas pourquoi ça m'aura heureux, parce que s'ils s'embrassent entre eux, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de m'embrasser moi. Ce qui est en soi une très mauvaise nouvelle. Bien, j'espère que vous avez aimé autant que moi voir ce qui m'attendait pour la prochaine année. Si vous avez aimé ma boule magique, vous donnerez un thumbs up à ma vidéo. En terminant, juste de même, là, par hasard, j'ai envie de poser une dernière question à ma boule, tant qu'à me la voir. Cher boule magique, penses-tu que mes abonnés sont au courant que j'ai aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Plus de PL Cloutier, sur laquelle je publie des vlogs? Oui! Oui, vous étiez au courant! J'espère que vous êtes abonné. Sinon, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Samedi, je vais publier un nouveau vlog. OK, salut! Mars! Au mois de mars, Miley Cyrus est à Montréal. Je pense que je n'ai jamais rien vu d'aussi vulgaire et déplacé de ma vie. Je parle du bris de la bière au Centre Bell. De quoi que j'ai jamais disparé? Je parle de sport de laavas 병e qui ont dit des goals sur leurs 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 usils. Merci.